Skytear Hordes, en effet, le jeu dont on parle aujourd'hui, est édité par Skytear Games et Skytear Games... Merde, putain, hummm... Oui, je sais, c'est un scandale, la campagne dont je vous parle aujourd'hui n'a plus que 24 heures devant elle quand vous regarderez cette vidéo, j'ai cependant une explication tout à fait crédible. Skytear Hordes, je l'ai vu passer quand la campagne a commencé et puis je l'ai mis de côté, j'ai mis un rappel, pas forcément parce que j'étais fan du concept, puisque si vous me suivez vous savez que je n'aime pas énormément les jeux solos, mais plutôt parce que je connaissais son éditeur et que du coup j'étais un peu curieux, sauf que depuis le jeu n'est pas... je ne suis pas revenu dessus avant l'alerte des 48 heures. Skytear Hordes, le jeu dont on parle aujourd'hui, est édité par Skytear Games et Skytear Games, avant Skytear Hordes, a édité Skytear tout court. Skytear tout court, c'était une tentative de recréer un MOBA en version jeu de plateau, alors les MOBA, si vous ne connaissez pas, ce sont des jeux vidéo comme League of Legends ou bien Dota, c'est-à-dire des jeux où vous avez deux armées qui vont aller s'écraser l'une contre l'autre, des armées automatisées gérées par l'IA, et au milieu de tout ça vous avez des héros incarnés par les joueurs des deux camps qui vont s'entretuer, se battre pour essayer de faire progresser l'armée et battre l'adversaire. Seulement ce projet-là déjà, donc le Skytear tout court, déjà il n'a pas financé à sa première campagne, et en plus moi je l'avais testé sur TTS et je l'avais trouvé particulièrement abscon, je ne retrouverai pas tous les éléments que j'aimais dans les MOBA PC, auquel j'ai beaucoup joué, et puis en même temps je le trouvais assez lourd, pas forcément représentatif, encore une fois, de ce qu'est un MOBA. Bref, je n'ai pas mis une pièce dessus, monumental erreur, puisque la deuxième campagne non seulement elle a financé, mais depuis le jeu est vendu je crois dans 5 ou 6 langues, il y a une plâtrée d'extensions, il y a des tournois même avec des streamers et des fans sur YouTube, donc visiblement un jeu qui a quand même bien marché au final. Cependant, Skytear Hordes n'a rien à voir, et donc quand j'ai reçu l'alerte des 48 heures, je me suis penché dessus, une heure après je faisais all-in. La question donc c'est pourquoi et comment, on va voir ça immédiatement grâce au mode tabletop simulator. Je l'ai dit donc, Skytear Hordes n'a rien en commun à part peut-être l'univers avec Skytear tout court, puisque là on est plutôt dans l'esprit d'un tower defense. Et c'est marrant parce que si on va chercher la jeunesse des MOBA, dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire l'époque où les joueurs créaient des cartes personnalisées sur le jeu Warcraft 3, on peut dire que le tower defense est né à peu près à la même période, sensiblement. Le tower defense donc en jeu de plateau, c'est quelque chose qu'on essaye de nous servir depuis très longtemps, c'est comme les Battle Royale et tout ce qui marche vraiment bien en jeu vidéo. Le problème c'est qu'un tower defense, comme tous les jeux vidéo, c'est quelque chose qui va beaucoup bouger, beaucoup évoluer, qui simule beaucoup de choses. Entre les tours que vous construisez, que vous améliorez, le nombre de minions, de petits personnages qui passent sur les voies que vous devez éliminer. Evidemment, comme tout jeu de plateau, si vous essayez trop de ressembler aux jeux vidéo, vous simulez trop de choses, ça devient une simulation et ça devient lourd, peu agréable à jouer ou peu fluide, que ce soit le fait d'empiler des trucs sur des machins pour faire des tours qui s'agrandissent, que ce soit le fait de manipuler énormément de minions entre chaque tour parce qu'ils avancent sur les voies et du coup faire des upkeep impossibles entre chaque tour, il y a toujours beaucoup de problèmes. Ici, on simplifie déjà les choses puisqu'on est sur un tower defense à base de cartes et c'est déjà assez audacieux en soi. Mais ce jeu reprend aussi beaucoup d'idées de jeux qui sont déjà sortis ou qui vont sortir. Il y a des petits bouts de Marvel Champions, il y a des petits bouts de Seto Watch, il y a des petits bouts de Deck of Wonders ou de Night Tales, bref de plein de choses. Et c'est un petit peu mon argument ces derniers mois que finalement pour moi sur Kickstarter, on ne devrait trouver que des jeux qui soit inventent quelque chose mais c'est de plus en plus difficile. Soit des jeux comme ici qui ont essayé de marier à merveille, si possible plusieurs mécaniques pour en faire quelque chose de rafraîchissant, quelque chose qui tourne mieux ou quelque chose comme ici qui émule bien un feeling qu'on a déjà eu qui joue sur une certaine nostalgie ou une certaine fan base du tower defense. Je vais vous expliquer bien sûr comment ça se joue. J'ai juste eu un petit problème que je n'arrive pas à résoudre, c'est le chargement de la texture de la table. Donc je n'ai plus de table malheureusement. Nous sommes donc en le château, nous contrôlons un héros et son armée qu'on va choisir précédemment et on va devoir résister mais aussi contre-attaquer face à un ennemi qui va être un monstre quelconque qu'on va lui aussi choisir. Alors premier point fort, je vais vous donner au fur et à mesure que j'explique les règles, c'est que les decks sont pré-construits. Si vous voulez jouer tel héros, vous prenez un paquet de cartes tout fait, vous le mélangez, c'est réglé. Idem pour votre ennemi, vous allez prendre un paquet, vous le mélangez, les monstres communs, les monstres épiques et puis ça vous donne donc votre adversaire. J'ai cru lire qu'il serait possible d'avoir un petit peu de deck building mais on n'est pas, pour reprendre mon exemple de tout à l'heure, sur du Marvel Champions, c'est à dire que c'est du prêt à jouer, essentiellement solo co-op ou bien du 1v1, 1v2 que je n'ai pas étudié du tout dans le cadre duquel quelqu'un jouerait la horde. Donc voilà, vous le sortez, c'est prêt à jouer, il n'y a pas à chercher plus loin. Et là, dans cet esprit-là, on retrouve bien sûr le côté jeu vidéo, c'est à dire que vous lancez une partie et puis vous jouez. Le château, il est donc ici, c'est mon côté, et il est représenté par la porte du château que vous allez choisir, qui fait partie des choix que vous faites en début de partie, qui aura 20 points de vie, éventuellement une action, un pouvoir, quelque chose de particulier. Et de l'autre côté, vous avez donc, de l'autre côté du mur, vous avez les portes. Et les portes, en fait, elles vont cracher des ennemis, c'est un peu ce qu'on va voir, ce qu'on pourrait voir dans du Warcraft ou dans du Stargate. Elle va cracher un certain nombre d'ennemis à chaque tour et vous allez devoir en briser plusieurs pour remporter la partie. Vous avez, j'en parlais, un côté Settowatch avec une espèce de pile finale qui contient de base un boss, donc un boss, en fait, il va représenter, il va prendre deux cases, il est très, très grand et très, très fort. Mais vous allez avoir aussi sur cette pile tous les monstres qui pourraient sortir alors que tous les espaces sont déjà occupés. Donc tout le surplus, finalement, vous le subirez en fin de partie au moment où vous êtes soit au summum de votre force, soit au contraire, un petit peu à l'agonie et pressé d'en terminer. Je vais juste vous dérouler un tour puisqu'il n'y a pas de grand chose de plus à savoir et c'est aussi justement la force de ce jeu-là. On va dérouler un tour et on va voir un petit peu ce qui se passe. La première chose qu'on va faire, alors c'est de gagner du mana. Moi, je l'ai déjà pris. En fait, on voit que sur cette porte-là, donc tant qu'elle n'est pas détruite, elle a 6 points de vie, je vais gagner 4 mana par tour. 4 mana par tour, c'est pas énorme, mais l'idée, c'est d'essayer d'en stocker, d'en sauvegarder puisqu'on peut les garder d'un tour à l'autre pour sortir des cartes qui, généralement, vous le verrez en bas, sont quand même relativement chères pour ce que le prototype veut bien nous montrer. Donc j'ai pris mon mana et je vais faire sortir les minions, la horde, les ennemis. Le nombre qui est indiqué en haut à gauche de la porte, c'est le nombre d'ennemis que je vais affronter. Donc il y en aura un et à la fin du tour, si vous voulez, on va faire tourner la carte. J'aurai encore un ennemi au deuxième tour, deux ennemis au troisième, aucun au quatrième, un petit peu un round de repos, on récupère et puis ça recommence. Donc là, pour l'instant, un ennemi, un ennemi, je vais donc prendre une carte évidemment, soit comme ici, c'est un sort. Donc là, je ne vais pas l'activer, je vais le défausser, je vous montre juste. Vous appliquez le sort finalement, il va se passer quelque chose de négatif. L'avantage pour vous, c'est que si c'est un sort qui sort, vous n'aurez pas d'ennemis supplémentaires face à vous puisque finalement, sur cette ligne ici où va s'aligner la horde, toutes les cases où il n'y aura pas un de vos héros, une de vos tours en face, ce sont des cases où l'adversaire va taper directement le château. Donc le but, c'est de couvrir un maximum de cases où se trouvent des ennemis en face et si s'il y a un sort qui sort, eh bien vous avez certes un petit malus, quelque chose qui vous arrive, mais ça vous permet peut-être de gagner en nombre, de faire un surnombre par rapport à ce que l'ennemi lui a proposé. Et donc, ce qui vous permet aussi, j'y viendrai, de gérer d'autres problèmes comme les minions qui sont derrière. Alors, est-ce qu'on peut avoir une créature ? Oui, on peut avoir une créature. La créature, elle va nous dire plusieurs choses. Elle a comme dans cette watch, que je vais peut-être citer plusieurs fois parce qu'il y a quelques très bonnes inspirations de cette watch. Elle a des déclencheurs ici. Donc un déclencheur quand ses fuliers combattent, parfois c'est un déclencheur à l'entrée en jeu, à la sortie du jeu quand elle est détruite, etc. On a bien sûr l'attaque, la défense, comme tous les jeux, comme beaucoup de jeux de cartes à collectionner. Et comme beaucoup de ces jeux aussi, en fait, quand vous aurez une créature en face, elles vont se frapper en même temps. Il n'y a pas nécessairement d'initiative. Donc moi, je vais infliger deux dégâts, donc il va mourir. Lui va m'infliger un dégât. Et comme dans les jeux vidéo, on va regarder trace de ces dégâts, c'est-à-dire que je ne vais pas me régénérer à la fin du tour, comme on aurait sur un Magic, par exemple, ou ce genre de jeu. Donc là, pour l'instant, j'ai un squelette qui sort. Il est possible, sur les gros monstres qui sortent, que vous ayez en haut à gauche un petit bonus de mana. Je pense que c'est une tentative d'équilibrage. On va parler de l'équilibrage en fin de vidéo. Parfois, si un gros monstre sort, vous allez gagner un petit peu de mana tout de suite. Et franchement, ce n'est pas du luxe. Ce n'est même parfois pas suffisant. Donc toutes les étapes du tour sont rappelées sur ces petites cartes-là. Une fois qu'on a sorti les cartes de horde, on va donc éventuellement appliquer les effets à l'apparition. Et on va essayer de tasser un maximum sur la gauche. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il y ait de trous entre les cartes. Il faut qu'elles soient tous collées le plus possible à gauche, pour une raison que vous verrez après. Ensuite, c'est à mon tour. Donc, j'ai toute connaissance de ce qui est devant moi pour prendre mes décisions. Et je vais pouvoir, bien sûr, jouer des sorts, poser des cartes. Alors, j'ai pris complètement au hasard. Je crois que je n'ai pas de sort. Non, je n'ai pas de sort. Par contre, vous voyez, par exemple, que les cartes sont relativement chères. Et c'est un sujet sur lequel je reviendrai. Alors là, on pourrait se dire, vous allez comprendre pourquoi, on pourrait se dire qu'on pourrait pour 2 manas poser ce clan-là, le clan du chat sauvage, et puis le clan ici du faucon. Donc ça me coûtera 2 manas plus 2 manas, 4. J'utilise tout mon mana. Est-ce qu'il se passe quelque chose quand je rentre en jeu ? Non. Lui, en combat, il a un effet. Et lui, il a une action possible. Donc là, elle est gratuite. Le seul effet quand vous faites une action, c'est que vous reculez la carte un petit peu. Et elle peut quand même combattre, mais juste, c'est pour vous rappeler que vous ne pouvez plus utiliser l'action qu'elle a été utilisée pour ce tour. Là, ça permet de diminuer l'attaque d'un monstre. Donc finalement, pendant mon tour, je pourrais très bien faire ça et mettre un petit malus sur lui qui, du coup, a zéro attaque et ça me permet de ne pas perdre de points de vie sur mon fameux clan du chat sauvage. On va passer maintenant à une chose très intéressante. Deuxième point intéressant, après l'idée des decks préconstruits, c'est l'idée des minions derrière. Comment on simule dans un tower, un castle defense, si vous voulez être très technique, dans un MOBA, comment on simule les minions ? Il y a plein de façons possibles. Je pense en termes de MOBA que, quitte à se baffer, une brouette de règles, je préfère encore jouer à un Cloud Spire, qui vraiment donne des sensations de MOBA, quitte à être vraiment lourd et pousser la chose jusqu'au bout. C'est mon parti pris. Là, ils ont choisi de faire autre chose. Alors, au début de la partie, le mode est un petit peu bugué, en fait, je ne sais pas pourquoi. Vous commencez avec toutes ces cartes de minions de couleurs et un jeton dessus. Ces minions-là, ce sont des nuisances qui ont, pour force et pour point de vie, le nombre de jetons qui sont dessus. Pour l'instant, ce sont des 1-1, si vous voulez. Pas bien méchant. Le problème est que, il y a toute une mécanique qui se fait sur la pioche de cartes. A savoir que, on le verra tout à l'heure, on ne pioche jamais de cartes au début du tour. C'est hyper important. Vous piochez une carte en récompense quand vous tuez un monstre. Un petit peu comme dans tous ces jeux. Dans un Tower of Defense, par exemple, vous ne gagnez de l'or souvent que quand vous tuez des monstres. Donc là, il y a cette idée-là. Et de l'autre côté, votre paquet de cartes, c'est aussi un petit peu, pas vraiment vos points de vie, mais une sorte de timer du jeu. Puisque tous les minions ici, qui, à la fin de ce tour-là, seront encore présents, et n'auront pas été engagés par un de mes héros, vont piller mes cartes. Piller mes cartes, ça veut dire que pour chaque jeton, pas par carte, par jeton, vous allez mettre des cartes directement dans la défausse. Et du coup, ça va très très vite, puisque mon deck, vous voyez qu'il est de 40 cartes sur des prix 5. Et que ces minions-là, quasiment à chaque tour, si vous êtes mal chanceux, ils vont gagner en nombre. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'ils seront plus durs à détruire, puisqu'ils vont devenir... S'il y a 3 minions, ce serait une 3-3, par exemple. Et ils vont ravager, ravager, ravager votre deck, vous retirant bien sûr des possibilités, mais en plus, vous rapprochant de la fin, parce qu'il faut quand même tenir 4 portes. Là, il y a 4 portes à détruire. Donc, ça peut vite vous rapprocher de la fin, parce que vous n'avez plus assez de cartes à piocher, et que vous vous êtes fait littéralement piller. Donc, quand on est débutant, on se fait souvent avoir par ça. Il faut gérer les minions tout de suite, le plus rapidement possible, et le plus efficacement possible, mais sans oublier aussi, toujours, de faire des dégâts à la porte, sinon le jeu ne termine jamais. Donc, pourquoi j'ai fait ça ? Pourquoi j'ai placé un allié là ? C'est pas nécessairement pour attaquer la porte, c'est même pas du tout pour ça. C'est par traumatisme, en fait, de ce que j'ai connu de mes précédentes parties, pour engager un des minions, alors lequel, ça a peu d'importance, ils n'ont pas de pouvoir spécifique. C'est juste le hasard des cartes que vous tirez, qui vont vous dire que vous allez générer des minions de telle ou telle couleur. Donc là, je prends au hasard, puisque j'ai aucune idée de ce qui va arriver. Je pourrais aussi, que je n'oublie rien, déplacer des alliés, donc ça, on y viendra plus tard, et puis retirer des alliés si vous voulez faire de la place. Je n'ai pas encore eu assez de talent pour réussir à remplir toute ma voie. Et on voit que j'aurais pu aussi garder ici un mana, puisque pour un mana, le plus faible de mes alliés, donc ça aurait été lui, aurait pu attaquer un des minions qui n'est pas engagé, donc j'aurais pu m'en débarrasser de deux. Mais là, je suis malheureusement short en mana. Ensuite, on va faire un petit truc. Alors là, c'est le petit côté, je vous disais, Marvel Champions, ce que j'aime bien, qui rend le jeu un peu imprévisible, du côté en tout cas de l'adversaire, et ça aussi, je vais y revenir tout à l'heure, c'est de tirer une carte supplémentaire, pas pour ce qui est écrit dessus, mais pour ces icônes du côté. Donc là, sur le côté, vous pouvez voir soit des épées, qui vont renforcer, donc si elles sont à gauche, l'unité la plus à gauche, soit à droite, comme ici par exemple, l'unité la plus à droite, soit un pouvoir. Ce pouvoir est à gauche, qui s'appliquera à mes fusilliers revenants, puisque ce sont ceux qui sont le plus à gauche. Et ça me dit quoi ? Ça me dit que si le monstre boosté, c'est-à-dire les fameux fusiliers, est engagé, ils le sont, ils sont engagés avec mon clan des chats sauvages, déplacez-le vers la voie la plus à droite, vers la voie vide, j'y arrive, la première voie vide, sur la droite. Donc ici, c'est-à-dire qu'en fait, ils vont taper mon château. Je suis presque gagnant, puisque moi, je vais taper la porte, et que du coup, ça m'arrange plutôt bien. Ceci étant fait, j'aurai encore la possibilité, là je ne l'ai pas, d'utiliser des sorts express, vous savez, des sorts... Alors, dans ce jeu-là, c'est symbolisé par un petit éclair, vous voyez dans le 2, de Treachery Phase. Donc là, j'ai aucune action rapide à effectuer. On passe directement au combat. On va le résoudre voie par voie. Donc ici, j'inflige deux dégâts à la porte qui est en face. Ici, on a une de deux contre une 1-1. Donc, alors, normalement, il faut d'abord mettre la blessure, et puis retirer l'humignon plus tard. Bon, on va le faire comme dans les règles. Et donc moi, je subis un dégât aussi, évidemment. Et puis ici, lui, il va mettre une blessure sur ma porte, de toute façon, quand il combat, ils font un dégât, ils infligent un dégât à la créature qui est engagée avec eux. Donc là, du coup, il n'y en a plus. Et s'ils ne sont pas engagés, ils infligent deux dégâts au château. D'accord. Donc, deux dégâts au château. En plus, j'imagine de ce dégâts-là, c'est le petit point qui n'est pas nécessairement clair, que j'ai déjà eu. C'est-à-dire, quand on applique ça, est-ce qu'on applique aussi ça ? Je pense que oui. Sauf que j'ai oublié que je lui avais mis un debuff. Donc en fait, de base, il fait 0. Et grâce à son pouvoir, il fait 2. J'imagine que vous aviez suivi et que vous aviez repéré mon erreur. Voilà, donc ça, ça ne dure qu'un tour. Donc là, c'est terminé. Mes minions. Donc, j'ai infligé une blessure, c'est-à-dire que ce minion-là est mort. Donc la carte revient là-bas. Il n'y a plus de minions rouges. Et c'est à peu près tout. À la suite de ça, il y a la phase de pillage. Non, j'aurais dû laisser cette carte-là, même si ça n'a plus d'importance puisqu'elle est vide. La carte de pillage, tous les minions donc qui sont non engagés, qui ne sont pas ici, vont vous faire perdre des cartes, vont vous piller des cartes. Donc là, on voit que je perdrai 3 cartes. Ce qui est raisonnable. On ne pourra pas, je pense, faire beaucoup mieux en début de partie. Mais vous allez voir, ça va très vite en fait. À la fin de cette phase, on renvoie donc la carte ici. Et puis, on va passer au tour suivant. C'est-à-dire ici, tourner ça, voir qu'on continue à sortir une seule carte. Moi, je récupère 4 mana à un tour, comme indiqué ici. Et puis, on va regarder ce qui se passe par exemple. Donc là, on a une horde de morts vivants encore une fois. Quand ils entrent en jeu, ils font un dégât à l'alliée le plus blessé. Alors là, c'est lui. Donc lui, il est mort. Dommage. Et ce que j'ai oublié de faire, mais je vais le faire tout de suite, c'est que comme j'ai tué ces bêtes-là, j'ai le droit de piocher une carte. C'est le seul moment, je vous l'ai dit tout à l'heure, où on a le droit de piocher une carte. Donc je ne vais pas me priver. Et c'est une grosse bête. Donc vous voyez, ça, c'est le genre de carte. Si vous ne faites pas d'économie, vous ne pourrez jamais la sortir. Et on a déjà fait le tour de ce qu'est Skytier Horde. En tout cas, on a fait un tour pour le coup, mais vous avez l'essence du jeu là devant les yeux. Et une de ses forces, en fait, c'est sa simplicité, pas que, mais c'est sa simplicité. Et puis le fait de pouvoir avoir très rapidement des combos qui marchent, pouvoir varier les ennemis, puisqu'on a, avec les stretch goals et autres, on a beaucoup, beaucoup de héros et d'adversaires différents. Même les cartes, ici, les portes vont changer. Votre château peut changer. Plein de combos à faire. Et on retrouve cette sensation. J'ai lu, quelque part, quelqu'un qui parlait d'Hearthstone. Alors, il y a un petit peu de ça, c'est vrai. Il y a ce côté jeu de cartes à collectionner, aussi Deck of Wonders, c'est-à-dire où vous affrontez une IA. Sans avoir 50 000 points de règles, tout est sur les cartes, à la set of watch. Et malgré tout, vous n'avez jamais, même sur le prototype, je peux vous assurer, vous n'avez jamais la même expérience de jeu. Ça, c'est une vraie force. Et c'est ce qui a fait que, finalement, une heure après avoir étudié le bazar, j'avais déjà all-in. L'autre force, on va en parler tout de suite, c'est que Skytier Games, l'éditeur, est sûrement un des plus modestes des éditeurs aujourd'hui en termes de prix. Le Skytier d'origine, même en VF aujourd'hui, est autour de 40 euros. Et ici, pour un all-in de luxe, on en avait pour 60 euros. Oui, hors frais de port, hors TVA, bien sûr, mais un all-in de luxe, 60 euros. Avec, je ne sais plus combien, je crois qu'il y a de base, je ne sais plus, une dizaine de deck heroes. Je ne vais pas vous donner de chiffres, je ne les ai pas en tête, mais il y en a beaucoup. Donc, pas mal de rejouabilité. Et puis, un jeu qui, en plus, de toute façon, est beau, fonctionne bien. La mécanique, elle est rodée. Et c'est vraiment agréable, finalement, sur un système que vous apprendez très, très vite, avec juste quelques mots-clés sur les pouvoirs à retenir, de pouvoir avoir une variété d'expériences comme ça. Et vous vous doutez bien, en plus, que vu le fait que ces règles soient très ouvertes, avec peu de points de règles, peu de points spécifiques, ça permet de rajouter, comme ils ont fait pour Skykir tout court, de rajouter de nouveaux decks avec de nouvelles mécaniques. C'est ce qui fait le charme de tous les jeux de cartes à collectionner. Si vous avez une matrice, un moteur, qui est suffisamment simple, mais qui fonctionne suffisamment bien, derrière, vous avez toute liberté pour en rajouter des bourrouettes. Et moi, je suis convaincu que, comme pour Skykir, c'est un jeu qu'ils vont maintenir dans le temps et continuer à alimenter. Il y a peut-être deux bémols à ajouter. Le premier, c'est que vous êtes sur des decks préfaits dans lesquels il n'y a pas d'ordre de cartes, c'est-à-dire que les monstres ici, vous les mélangez et puis vous les tirez. Et il peut arriver quand même, en tout cas moi, j'en ai connu plusieurs fois l'expérience, des moments où vous vous dites quasiment dès le départ que c'est fichu, c'est-à-dire que si vous tirez un monstre élite, malgré le petit boost de mana qui est bien gentil mais qui ne sert à rien si vous n'avez pas les bonnes cartes en main, vous allez sortir un monstre élite, il n'y aura que lui, donc pas grand chose à tuer, donc pas beaucoup de cartes à pouvoir piocher. Lui, vous allez devoir le bloquer, donc sacrifier des unités pour essayer de temporiser. Et donc voilà, je l'ai dit, si vous avez dans votre main des choses qui ne sont pas très utiles ou bien trop chères pour pouvoir être sortis, vous allez avoir une question d'équilibrage sur le long terme, statistiquement, vous voyez, sur 100 parties, vous en aurez peut-être, je ne sais pas, 5, 5 qui vont être vraiment pourris au bout de 3 tours, vous vous dites, bon, ça me saoule, ça ne marche pas en fait. C'est le risque à prendre quand il n'y a ni deck building ni phase de jeu, c'est-à-dire que dans le paquet monstre, il n'y a pas la phase 1, la phase 2, tout sort d'un coup. C'est un risque à prendre. L'autre petit bémol que je mettrais, c'est que, alors on l'a vu, les adversaires, l'adversaire là va avoir sa petite carte tricherie où il va pouvoir potentiellement booster l'attaque d'une unité ou bien appliquer un pouvoir aux unités déjà en jeu. Ça c'est bien, c'est le petit facteur d'imprévu, sauf que nous, joueurs, on n'a pas ça. Et si vous voulez, il va manquer quelque part une notion un petit peu d'épique, de retournement de situation, de choses comme ça, parce que finalement, si vous gérez mal les minions, par exemple, ou si vous gérez mal le jeu, ou si vous avez peu de chance à la pioche, il n'y a aucun moment un truc qui va vous permettre de, waouh, d'un seul coup, tel héros sort et ravage l'armée et retourne la situation. Vous allez juste subir, 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 serrer les fesses jusqu'au bout. Alors si vous gagnez, vous serez super content. Mais il va manquer, ça va être un jeu de gestion, si vous voulez, très, très constant. Voilà, ça se passe bien ou ça se passe pas bien. Et si vous gérez mal, à un moment, s'il y a un accident, ou au contraire, si d'un coup, vous vous envolez, il y a peu de choses, à part cette petite triturie, qui peut retourner. Et donc, ça peut être un petit peu une expérience, un peu plan-plan, quelque part, même si c'est pas ce que je pense du jeu. Mais comprenez-moi bien, il n'y a pas d'imprévu, très peu d'imprévu. Donc peut-être, qu'à très long terme, ou à moyen terme, pour les gros joueurs, comme c'est un jeu solo contre l'IA, peut-être que si vous connaissez bien le fonctionnement d'un deck, des decks, je ne sais pas, je n'ai pas les autres sous les yeux, peut-être que vous connaîtrez le meilleur moyen de gagner sans trop forcer les parties où c'est foutu d'office, ou pas. Et peut-être, du coup, que ce jeu-là ne tiendra pas la distance aussi bien que des jeux où il y a plus d'aléatoires, et plus de retournements de situation, d'événements aléatoires qui peuvent arriver dans votre partie. Dernière chose, pour être vraiment complètement objectif, il est quasiment sûr que ce jeu sortira en français, puisqu'il a été localisé, le premier skate-tier a été localisé sans aucun souci, et je pense à un certain succès, ce jeu a un succès aussi sur Kickstarter. La question, c'est quand ? Donc, il y a toujours un risque, si vous le backez, de savoir si vous aurez une version française, une version anglaise. Vous avez vu qu'en termes de texte, c'est limité, surtout pour un jeu solo, donc si vous, vous avez trois notions d'anglais, ça suffit. Par contre, pour jouer en coop, ou surtout en 2v1, c'est-à-dire où un adversaire jouerait, tout ce petit monde-là, il peut y avoir un problème. Mais, je contrebalance ça, avec le fait que l'offre là, à 40 ou à 60 euros, c'est-à-dire, je crois que c'est quelque chose comme All-In Gameplay ou All-In tout court, propose tellement de choses, tellement de plus-value par rapport à ce que vous aurez en boutique, que le jeu en vaut quand même la chandelle. Encore une fois, si vous avez trois notions d'anglais, je pense que ça vaut plus le coup, quitte à aller chercher une version PDF des règles après, ou en français, parce qu'il y en aura très vite, j'en suis convaincu. quand on voit par exemple un jeu comme le Marvel United, quand on voit la pauvreté quelque part de la boîte boutique où vous n'avez que trois méchants, voilà, on peut se poser la question d'un jeu qui quand même repose sur la variété. J'ai lu certains reviewers qui disaient qu'ils avaient fait des dizaines de parties avec le même deck et qu'ils continuaient à avoir des étoiles dans les yeux. Je ne dis pas que c'est faux, mais je dis que l'intérêt aussi, bien sûr, c'est-à-dire, tiens, j'ai pris une rooste avec eux, leur façon de jouer ne me convient pas, je vais tenter lui, je vais tenter autre chose, je vais tenter un autre adversaire parce que celui-ci, je le bats à chaque fois. Donc, ça fait partie des jeux où quitte à investir dedans, il vaut mieux mettre un petit peu quand même parce que contrairement à des gros jeux à campagne ou la boîte d'extension, vous ne la sortez jamais, ici, les extensions sont presque nécessaires à votre appétence, votre envie de retourner sur le jeu, de rejouer au jeu. Ceci étant, bon, voilà, tout dépend le temps que vous avez à consacrer à chacun des jeux que vous achetez, en tout cas, pour le prix, je trouve que c'est vraiment donné, même s'il faudra rajouter des textes, même avec ça, par rapport à la richesse du jeu, c'est un jeu qui n'invente rien mais qui va chercher des petites pincées de toutes les bonnes idées qu'il y a autour de nous, reprend un thème qu'on aime bien, le Castle Defense, le Tower Defense, ces trucs qui plaisent aux gens, même ceux qui n'ont pas connu leur grand air, leur grand succès vidéoludique et qui fait que tout ça fonctionne bien. Voilà, c'est un jeu fonctionnel et j'en ai vu d'autres qui tentaient de faire la même chose et qui malheureusement marchaient beaucoup moins bien, soit parce que les règles étaient imbuvables, soit parce que le gameplay était trop lourd, là on n'a aucun des deux, ça se joue merveilleusement en coop, ça se joue merveilleusement en tout court, je pense, juste je n'ai aucune idée de ce que donne le 1v2 ou le 1v1 en tout cas, donc là-dessus ne me prenez pas à témoin. Voilà, peut-être un petit peu dur au début, une petite courbe de progression parce que quand on se fait piller les cartes à cause des minions, votre première partie, vos deux premières, vous vous ferez piéger, vous ne gérerez pas ça assez bien mais derrière, je pense qu'il y a de quoi le ressortir souvent et longtemps, donc vraiment un gros gros coup de cœur pour ce Skykir Horde qu'il est peut-être encore temps de backer si vous regardez cette vidéo tout de suite quand elle sort et puis sinon, il vous restera le late-play et puis si vous regardez ça encore plus tard, je suis certain qu'il est en boutique. Je vous dis à très bientôt, merci de m'avoir suivi, à plus. Sous-titrage ST' 501